Hello, hello, coucou les amis, c'est encore la deuxième partie de mon vlog voyage. Donc là j'étais à l'aéroport de Dallas, on attendait le vol au Paris. D'abord il restait 3000 pour embarquer, et c'était, on était prêt pour embarquer, on était dans les rangs, et là on me dit qu'il y a un problème technique, que le vol a été retardé. L'avion était là, mais c'est comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont dit qu'il faisait chaud. En tout cas moi j'ai commencé à prier, pour dire que Dieu n'a qu'à venir réparer l'appareil, tout ça. Parce que chaque fois qu'on me dit problème technique, j'ai toujours peur. Donc on a dû attendre environ 30 minutes supplémentaires, avant qu'ils nous laissent embarquer. Ça c'était mon sac et mon calcou, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc c'était le temps d'embarquer, finalement on a pu embarquer après 30 minutes de retard. Et il y avait beaucoup de français, parce que la majeure partie des gens parlaient le français. C'est un peu comme des gens qui étaient venus en vacances et qui rentraient chez eux. On a dû embarquer, c'était cool. Ceux qui sont en première classe allaient à droite. Les personnes quelconques là, on va à gauche. J'ai un site avion, c'est un avion beaucoup plus grand. Ce qu'on a pris le premier mois, c'était deux fois plus grand je pense. Un peu plus même, parce que ça avait trois rangées. Alors que l'autre avait deux rangées. Donc j'ai pris. Comme d'habitude, je suis rentrée parmi les premières personnes. Il n'y avait presque personne. Je suis allée de coucoucoucou. Dans celui-ci, je n'étais pas trop derrière, il était quelque part au milieu de l'avion. Je suis allée sur mon site. Ils nous avaient donné des oreilles et des blankets. À la fin, moi je voulais partir avec les blankets. C'est celle qui était à côté de moi. Il me dit non, je pense qu'on laisse. On ne le part pas avec. Donc je me suis installée avant que les autres personnes arrivent. Je pensais à faire des petites photos, arranger. Ce que je veux souvent, j'règle la climatisation en route de l'avion. Parce que parfois c'est trop fort, parfois c'est truc. Donc j'essaie de déranger ça. Au fait, quand je suis assise, je n'aime pas trop faire de mouvements. Quand il y a des gens à côté de moi, parce que je n'aime pas être mal à l'aise. Mais les gens ne s'en foutent pas. Il y a souvent trois systèmes de climatisation. Donc chacun dirige vers l'avion. Mais je ne sais pas, l'avion, le froid n'était pas trop au point. Mais il faut reconnaître qu'à Thésas, il fait très, très chaud. Donc parfois, la climatisation ne suffit pas. Dans cet avion aussi, contrairement au premier, il y avait une petite télé. Tu peux mettre un film, la musique. Donc c'était un vol de huit ou bien neuf heures de temps. Donc tout au tout, j'ai regardé le film, j'ai joué la musique. Il y avait aussi des livres audios, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc à un moment donné, j'ai écouté les livres audios. Je dormais. 30 minutes d'après notre embarque, nous nous avons amené à manger. Il y avait des... Ils pensaient du macaroni. Il y avait quelque chose, du couscous. Donc moi, j'ai décidé de prendre du couscous. C'était bon. Ils ont mis des fromages, du beurre, pain, biscuits. En tout cas, beaucoup de conneries. Mais le couscous, c'était OK. Ce n'est pas comme si j'étais 5 étoiles. Mais bon, c'est mieux que rien. C'était comme la nourriture qu'on est dans l'hôpital. J'ai mangé ça quand même pas. J'avais faim. J'avais besoin de quelque chose. Après ça, j'ai dormi. Tout le monde me faisait mal. Franchement, Dieu n'a qu'à nous faire l'argent pour voyager en première classe. Sincèrement, le voyage en économie, là. D'où tout quand c'est longue distance, c'est la misère. Tout le monde me faisait mal. Là, je suis allée aux toilettes. Pour la deuxième fois, la première fois, je n'avais pas pris mon portable. Donc, je n'ai pas pu filmer. Donc, je pensais qu'après 6 heures, 4 heures de temps, je suis retournée aux toilettes. J'ai pris mon portable. Cette fois-ci, pour filmer, pour vous montrer un peu. J'avais fait pipi ou caca. J'avais beaucoup dormi. Vous voyez, mes yeux étaient gonflés. Je suis revenu sur mon site. Je continuais à regarder mon film. Il y avait aussi le moyen de regarder là-haut. Voilà, l'avion était déjà en France. Et on avait traversé déjà pour aller de l'autre côté. On était à quelques minutes de Charles de Gaulle. J'étais contente. J'étais soulagée. Parce que franchement, tout le monde me faisait. C'était difficile de trouver des positions. Dans quelle position, tourner à gauche, à droite ou à E. Je me suis dit, mais s'il y avait une place vide à côté de moi, donc parfois, je pouvais décaler un peu, me pencher un peu. Donc, c'était la France vide-euro. Carrément, Charles de Gaulle était là, l'avion était en train de descendre. J'ai pu fumer un peu. Là, descendre. Ça s'est bien passé. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que quand l'avion est descendu, ils nous ont mis dans un bus maintenant pour aller ailleurs. C'était bizarre, très compliqué. Contrairement aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours une connexion. Soit un train ou quelque chose qui vous amène. Donc là, c'était le contrôle. C'était un peu bizarre, le système de contrôle. J'avais l'impression que l'avion était petite, mais bon, ce n'est pas un problème. Et que ça s'est bien passé. Après, je suis allée chercher mes valises. Ma valise qui est rose, là. Donc, j'ai soulevé celui-là, j'attendais le second. Après, j'ai pris un taxi direction la maison. Surtout, je vais apprendre l'anglais, là. Je vais bien parler l'anglais. C'est bon, ça va. Parce que je parle souvent en Angleterre, aussi. Après, j'ai pris un taxi. Je m'en rappelle pas de quel pays le classement était, mais il était sympa. On a bavardé un peu. Il m'a parlé un peu de la ville et tout et tout. Je suis arrivée dans ma chambre. Donc, comme c'était un Airbnb, donc, ce que je fais, c'est filmer. Donc, j'ai tout filmé. Quand vous prenez un appartement mi-blé, essayez toujours de prendre des photos dès votre arrivée pour éviter des mensonges, des problèmes plus tard. Je viens de montrer les valises au troisième étage. Je suis fatiguée. Putain. Ma Airbnb avait dit deux étages. Deuxième étage. Quels deuxièmes étages? C'est troisième étage? C'est un effenseur. C'est pas facile. On va filmer la chambre. Donc, on a filmé la chambre. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait un flam. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez faire room tour. Je vous ai montré correctement la chambre. Donc, juste mon archive, j'avais filmé, comme je vous l'ai dit, le début, pour filmer chaque endroit. Profitez pour fouiller. Pour sûr qu'il n'y a personne qui soit cachée dans la maison. Et en même temps, pour avoir quand même une vidéo de l'état de chaque chose avant de partir. Comme ça, si quelqu'un me dit, si tu as gâté ça, je veux regarder ma vidéo pour voir le truc et comment et tout et tout. Mais franchement, avec cet appartement, je ne pense pas avoir de problème. Donc, après, j'ai déballé mes valets. J'ai pris une bonne douce. Je suis recommandé Uber Eats. Mais si mon Uber a travaillé là-bas, donc j'ai recommandé à manger. J'ai pris une douce. Je me suis changée. J'étais trop fatiguée. Donc, j'avais juste envie de dormir avant d'appeler qui que ce soit. Donc, j'ai déballé mes choses. Commandé à manger. J'ai recommandé du sandwich. Je ne savais pas c'était quoi, mais je suis allée sur le truc. J'ai juste choisi quelque chose. Donc, je m'aménais du pain, la viande, tout. J'ai chauffé un peu. J'ai mangé. Et après, j'ai allé me coucher. Donc, c'était un peu ça, ma journée de voyage pour le premier jour. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire une vlog tous les jours pendant les 10 jours. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Je ne promets rien parce que ce n'est pas facile de vlogger aussi tout le temps. Mais je vais essayer de filmer le maximum pour vos yeux. Parce que ça pourrait aider ceux qui ont envie d'aller en vacances. Souvent, quand vous ne connaissez pas quelqu'un et tout. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Surtout, liker. Et sinon, je ne vais pas continuer. Et sinon, je ne vais pas continuer.